Tout d'abord, bonjour à tous, je m'appelle Videlina et je suis très heureuse de vous recevoir d'un ancien stretching. Je sais qu'on n'est pas tellement obligé d'utiliser le matériel pendant ce cours-là, mais justement, je sais qu'on mette le challenge. Allez, on y va. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Genoux des verriers, retour des chiennes du bassin, on vous lâche les bras comme tu comprends, comme on a l'enjeu. Et si on lève les bras, on rentre les poumons, on inspire pas de nuire, sans le délésitement. Pour ouvrir les durs bras de l'extérieur, on cherche vite les poumons, on ne supporte pas de la bouche. Et on reprends. Inspirez, levez les glaces, c'est le vent. Expirez, soufflez bien, commencez à vous concentrer sur tout ce qu'il se passe, l'air, maintenant, il y a une dernière fois. Inspirez, on reste maintenant tout petit peu, on s'ouvre un petit peu, on s'ouvre un petit peu, on expire, on expire, les ennobiles, tirez les talons. Et on reprends, on reprends la tête sur le côté gauche, laissez les épaules, éloignez vos épaules où vous l'aurez. Tirez avec les bras, avec les chevilles, comme si vous souhaitez les attraper. Révenez, levez les bras, inspirez, grandissez. Sur le bel et le talon, montrez sur les points du pied, grandissez, vous cherchez de l'air pour l'un de l'autre côté gauche. Laissez les épaules, le talon sort, ouvrez et expérez. Calisez, puis clémez la tête de l'autre côté. Légère couverture de la cage de la cible, les endroits qui se rapprochent de la colonne vertébrale sans tomber le droit au millisecondes à la tête de la nuit. Révenez l'ouvrir du bras ainsi. Sous le vérité, on expire. S'il vous plaît, laissez votre poids du corps sur le pied sur l'autre pour approfondir votre geste. Tirez le bras un petit peu plus de douleur, serrez le ventre. On s'arrête, ouvrez et expirez, suppliez bien. Posez les doigts, inscrivez par le ventre, arrondissez le dos, posez le bras du ventre. Expirez le corps par la bouche. Ramenez le menton vers la poitrine pour commencer à préparer le cervical. et à consendir l'étirement des muscles du dos. On remonte le bus, on inspire. On est livré à cette fois-ci loin derrière la tête. On tire avec les muscles d'atome et les muscles du dos. On a encore plus loin dans le 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 dos. On est livré à l'étirement du corps de la bouche. L'ouvre des verres du ciel. Inspirez par le nez et tenez le plus de l'autre côté. Expirez, l'ouvre des verres. Commenez au centre, inspirez, déposez vos doigts. Oubrez les bras, les ombres, tirez vers le sens tout bien. Excellent. Renez devant votre bras droit, inspirez. Amenez sous bras et là sur le côté. Expirez. Ressayez-y pour l'allonger la nuit. Observez ce qu'il se passe dans votre corps. Je ne peux toujours déverrouiller. Légère veille de l'évolution du ressent pour éviter l'attention au long bas. Oubrez les bras, inspirez, attrapez la tête avec l'entre-mars. Il tenez le plus sur le côté, descendez encore plus au bas. Ou si vous y portez vers le sol. Allongez les bras, allongez les nuits. Seulez le ventre, restez bien fort. Oubrez-les maintenant de l'autre. Toute petite sur le côté, petite amplitude, sans bouger le bassin, sans bouger les jambes. Pour se faire l'attention au long bas. Pour se faire l'attention, on va s'arrêter. Pour se faire l'attention, on va s'arrêter. Pour se faire l'attention, on va s'arrêter. Pour se faire l'attention. Pour se faire l'attention, on va s'arrêter. Ok, on reprend de nouveau le même chien, c'est possible de l'autre côté. Genre des verrues, on s'ouvre un lit, on lève les deux bras, on inspire. On nourrit, on expire les ombres un petit fort, plus fort que tout à l'heure, vers l'autre. Encore une fois, inspire. Expire, super fort. On remet maintenant le bras gauche vers l'avant. Ma coude par l'alignée, inspire par le nez. Allez le bras sur le côté, expire par le bras gauche. Vendez-vous y voir le roi des oreilles. Allongez les nez. Très bien. Imaginez qu'avec le bras d'alignée, on souhaitait aller à l'intérieur. Sans dégoûter le vis. Bon, on commence à avoir un peu de soleil. J'espère qu'il vous chauffe tout seul. Mais qu'il ya un peu de soleil. Ouvre le bras. Inspirez à trapper le dos avec l'autre back. et descendez le buste progressivement sur le côté. La fatigue va nous permettre d'attirer l'extérieur de nos abdominaux, ce sont de la taille, les omblis, le milieu du dos, les deux sangs. Poussez vos épaules fortes de l'arrière, entre le ventre, allongez la nuit. S'il y a des sangs de le buste dans un tout petit boucle bas, engageriez le studio périnée, toute petite amplitude va le sort. Utilisez les mains sur la taille pour vous aider à revenir avec le buste de l'eau. Encore, quatre, trois, deux, un. Revenez-en, inspirez, surveillez le bras qui travaille, expirez. Creusez de nouveau les doigts, inspirez. Arronisez le dos comme toute l'heure, expirez. Poussez fort votre plébise et le vessant vers l'avant. Arronisez le bras. Cherchez descendre le menton le plus près possible de le bol. Vous gardez vers le culis bas du monde. Vous sentez comment les hommes au plat se sont éloignés de le collant vertébral. Les bras tirent vers l'avant pour si vous souhaitez m'attraper. À votre prochaine expiration, remontez le buste vers le trêveur, trêveur, trêveur. Fixez le rougal devant vous. Les bras loin derrière la tête. On dépasse une poignée d'expire, élégante, fluide, jusqu'à vous désormais. Et là, on va attraper un plateau. Fromage, chocolat, tout ce que vous aimez. Attrapez le poids, inspirez. Et vous les amenez vers le ventre. Étirez le ventre, vissez devant les cordes. Attention aux genoux, toujours déverrouillés. Le bas du dos protégé. Ça veut dire légère rétrogression du bassin. Poins du corps un petit peu plus vers l'insurté. Comme si vous souhaitez faire ça au droit. Allongez les nuits. N'oubliez pas de prendre tous les doigts. On relâche tout doucement. Serrez avec vos poignets sans préférer. Rajoutez vos doigts, baissez vos épaules. Allongez les nuits. Imaginez que vous étiez vous et vous devez changer les ampoules. Donc, approfondissez votre geste. La meilleure de votre sens. Observez ce qu'il se passe sur vos articulations de vos mains. Trois, deux, un. Relâchez. Levez les bras, inspirez. Beaucoup plus haut que tout est là. Expire. Et on reprend dans deux lignes de la tête. Inspire. Entrant tous les doigts, on expire en allongez les nuits. Et pour le loin des oreilles, on rentre le bas du ventre en allongez les nuits. Imaginez un fil qui vous tire par le crâne vers le ciel. Respirez calmement. Essayez de pousser un tout petit peu plus fort. Et on reprend dans le corps. On reprend dans le corps, on reprend dans le corps. La respiration, elle est calme, naturelle, enroulage gentillement, petit à petit, on peut légèrement plier le bras, cercle le sens préféré. La même chose dans l'autre sens, c'est bien, vous poignez les doigts et vous lâchez le bras droit ensemble, ouvrez, expirez, répétez le geste de l'autre, ouvrez, inspirez. Expire, attention, on lève le bras droit, on inspire, il venez le buse, un tout petit tour, on descend le buse vers le bas, on ouvre en haut et on revient en face, mais juste notre bouteille, inspirez, expirez, petit tour, on descend légèrement le buse vers le bas, on remporte, on ouvre, on inspirez. La même chose avec les deux bras, inspirez, on va à gauche, puis qui tourne, et à droite. Empirez. Expire, expirez. Expire, expirez-le bas, respirez, respirez-le bas. Restez à haut la bruche et les pieds. Ouvre librement, je ne sère la lausse et le jumeau devroidit. Derrière le dos, attrapez vos coudes, ouvrez les cages de la scie, fixez le regard devant vous. Inspirez par le nez, cléz les genoux, descendez le plus vers le bras, tout doucement, fixez le regard devant vous. Poussez les fissiers et le pubis vers l'arrière. Maintenant, rentrez la tête avant qu'on puisse la voir dans le prolongement du colon vertébral. A votre prochaine expiration, tendez votre jambe préférée, on a une jambe riche et l'autre elle est tendue. Poussez fort le bassin et le pubis vers l'arrière, rentrez le bas du ventre, allongez les mains, respirez calmement. Légère ouverture de la cage thoracique, les omoplates qui se sont rapprochées vers le colon vertébral, les épaules bien loin des oreilles, on allonge les yeux. Aux prochaines expirations, changez de l'autre côté, changez de l'autre côté, changez de l'autre jambe. Soufflez fort. On inspire profondément par le nez et on expire fort et lentement par la bouche. Attention, on décroise les bras, on place les mains sur les genoux et on essaie de tendre les deux jambes. Soufflez bien fort, on est juste dans la préparation pour la suite. Essayez d'avoir le dos plat, les épaules loin des oreilles. On allonge les yeux comme si on souhaitait gagner encore quelques centimètres de plus. Le bas du ventre rentré, muscles du périnée engagés. Si possible, les gens arrêtent. Inspirez par le nez et essayez d'avancer les mains pour les toucher si possible les chevilles, s'en amantir le dos. Rentrez, rentrez le bas du ventre. Imaginez que vous souhaitez couler votre nombril dans le colon vertébral. Ne laissez pas tomber, en parenthèse, sur le bas du ventre vers le sol. Allongez les yeux. Poussez fort le sol avec le milieu de vos talons et les grands orteils. On va essayer d'aller un peu plus loin. Cherchez à attraper les grands orteils ou collez les mains par terre devant vos orteils. Soufflez fort par la bouche. L'odeur est toujours plat. Les épaules loin des oreilles. Les fils et les pubis poussent fort vers l'arrière. La respiration est calme, profonde, naturelle. Vaille au ventre rentré. Expirez par le nez. Pleyez tout doucement, un jeune après l'autre. Placez les mains sur la partie de vos cuisses, les yeux grands ouverts. Remontez le buste vertèbre après vertèbre. Peu doucement, remontez la tête. Soufflez fort. Fixez le regard devant vous. Ouvrez grand les yeux pour éviter de voir des bêtises. Louvez les bras. Inspirez. Coulez les mains l'un à l'autre. Descendez l'un au niveau du coeur. Expirez par la bouche. Les mains poussent les genoux l'un vers l'autre. On ne touche pas les bêtises sans débarque. Vous prenez le geste encore une fois. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Expirez par le nez. Soufflez fort. Videz vos poumons. Jusqu'au bout. Même pas encore. Jusqu'au bout. Encore un petit peu. Soufflez fort. Soufflez fort. Encore un tout petit peu. Videz-moi tout. Excellent. Jouez des perruines. Ouvrez grand vos bras. On inspire. Tirez le dos. Croisez les doigts. Attrapez les mains. Tendez les coudes. Expirez. Allongez-les. On va essayer d'aller plus loin. On tend le jambe. On inspire. On lève les bras. Sans descendre le muscle pour l'instant. On expire. On rentre le ventre. L'intérieur du genou pousse l'un vers l'autre. La tête rentrée. Ne levez pas le menton. N'oubliez pas le petit fil qui nous tire au niveau du crâne vers le ciel. Le menton parallèle du sol. Au prochain expiration. Descendez le muscle complètement vers le bas avec le genou règle si possible. Soufflez bien. Soufflez bien. Pensez à rentrer la tête. C'est-à-dire amener votre menton vers la poitrine mais sans chercher collègue. Soufflez. Soufflez bien. Deuxième fin. Descendez le buste d'un tout petit coucule au bas. Faites-vous confiance. Soyez à l'écoute du votre corps. Observez ce qu'il se passe sur vos épaules. L'arrière de vos cuisses. Laissez les cœurs jambiers. Pliez tout doucement les jambes après l'heure. Commencez à descendre les bras vers les fichiers. Les yeux grands ouverts. Muscles du bas du ventre enranger. Déclosez vos doigts. Laissez l'image sur la partie de vos cuisses. Et remontez de nouveau l'obuse. Soufflez-vous. Soufflez-vous. Laissez vos jambes. Laissez vos bras. On va continuer avec le bâton s'il vous plaît. On va tourner le bâton avec la main gauche. Attention parce qu'on prend toujours le risque qu'il peut glisser. Donc on lui fait confiance. Mais on se fait un peu plus confiance à soi. Les pieds serrés. Genoux serrés. Bas du ventre. Rentre. Toute petite légère. Arrête le vérifiant du bassin. Épaules bien loin des oreilles. On va le rejoindre. On lève le bras du ventre. Expire. Au mieux ventre. Expire. On descend les fichiers. On plie les genoux. S'arrête là. Transférez le poids du poids vers vos outils. Imaginez que vous souhaitez attraper le sort avec les outils de la jambe gauche. Votre gauche. Ou si vous souhaitez attraper quelque chose par terre. Commencez. Levez le pied droit. Cherchez. Attrapez la poids du pied. Chacun sombré. Gardez-vous en chez vos épaules parallèles à moi. Redressez le gusse. Grandissez-vous. Scellez les genoux. Réalien. Cache-toi aussi couvert. Faites-toi. Je ne souffle pas. Cette technique va nous permettre de tirer le grand doigt sur le muscle qui se trouve juste au milieu de notre poids triceps. Cache le muscle juste au milieu de la cuisse. Avancez maintenant légèrement votre bâton. On va essayer de faire la position de la danseuse. On roule le dansant. On pousse les cuisses de la jambe riche vers l'arrière. Bien, bien, bien loin. Fixez votre regard très loin devant vous. Et commencez tout doucement de descendre le muscle vers le centre. On cherche de lever les cuisses de la jambe riche au plus possible. Les ondes chez les épaules sont parallèles du sol. On rentre le bas du vent. Muscle du périnée engagé pour donner l'équilibre plus facilement. On soit calme, confiance. On remonte tout doucement, tout doucement. Le pied reste à la main. On revient avec le bâton. Et on passe devant. Je vous ai dit que vous aurez chaud. Il suffit bien. Le point de pied en extension. Évitez de tirer très fort avec le point de pied de la jambe riche. Parce que vous risquez de couper des clans. Donc on remet juste les outils vers le bas. Rotation avec le cheville pour réfléchir. Sans se faire. Le fait de rester quand même plus ou moins dans l'équilibre va nous permettre de renforcer les muscles de la cheville. Écoutez, aide-nous la tracence. Et là, on ouvre le genou vers l'extérieur. On pose bien le genou vers l'arrière. On allonge le genou. Essayez de louver vos tronches. Si besoin, vous placez les mains au niveau de la cheville. Sinon, on attrape le grand s'auteil. Et on commence à louver les jambes pour faire l'étoile avec l'esprit. Vous pouvez rester justiciens. Déjà, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est pas grave ? Quatre, trois, deux, on vit et on relâche. Blasons, bénéfiques. Ça va lâcher les clous de la cuite. Ça ne peut pas. Relâcher. Soufflez pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que de ce côté-là, on a fini. La mauvaise, c'est qu'on va essayer la même chose de l'autre côté. On va aller tout doucement. Si au bout d'un moment, vous avez besoin de faire une petite part, vous relâchez et vous reprenez tant que vous vous percerez. Mais j'aimerais juste vous demander quelque chose. Détendez-vous. Je vous sens un peu plus. Télévisez, prenez du plaisir, soyez les coups du cœur. Alors, on va essayer d'attraper la chaussette, la serviette, tes doigts. Tout le poids du cœur est sur nos pieds droits. On n'oublie pas le petit fil qui me tient vers le ciel. On se colle bien parallèlement. On descend un peu le fil du ciel, on s'allume le pied sur la plus proche. Je vais l'attraper. Allez, c'est parti. C'est normal, si d'un côté, vous vous sentez plus à l'aise que douleur. On est tous pareils, ne vous inquiétez pas. Après, on va persévérer. On va être réguliers. On vient s'étirer. Toujours d'une manière assez importante. Y compris pendant les séances de cardio, de renforcement. Et si Paul pousse, Valérie, on se grandit. On n'oublie pas l'attitude. On soit là, on soit présent. Ok, on va essayer un peu plus loin pour qu'on avance le bâton. Juste un petit peu. Et on commence descendre le plus, tout doucement vers le bas. On rend la position de la conscience. Le regard fixe est très loin devant vous. Surtout pas le sol. On remonte tout doucement. On ramène le bâton légèrement sur soi. Je ne vois qu'il y a. Le bâton, on remonte en poulange. Comme si on souhaite donner un coup de fesse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, des fois, les gens, quand je vais m'occuper, et je dois faire mieux pour quelques paroles, placard ou comme on voit, on fait... Voilà, donc ici, on essaie de faire un peu la même chose. On pousse le genou de l'extérieur. Et on va un tout petit peu plus avec l'ange. On n'oublie pas notre fibre. On pousse le sol en bas. On rentre le ventre. Pour rappeler, soit au niveau de la cheville, soit le grand zonoté. On inspire. On expire. Et on essaie de tourner le 10 secondes. On rentre le ventre. Allez, on se prépare pour le grand écart 2022. Ah oui, hein. Oh, quand même. Donc, très doucement, c'est vous qui décidez quand le pied va toucher le sol. Si vous le mettre de votre corps. Tout doucement, faites confiance. Ouf. On est d'accord ? Cette équence, elle est un pocheur, hein. C'est pour ça qu'on va se débarrasser du bâton. Je suis gentille, vous voyez. Et là, on va écartir les jambes. Plus que leur genre, des hippos. Jusqu'à la salle. On va essayer d'avoir les genoux toujours tendus. Et si on les vibre, on inspire, on rentre les poumons. On ouvre les deux braves à l'extérieur. On se souvient bien, on soit fiel pour la dernière séquence qu'on vient faire. Allez, on va, prenez du plaisir. Inspirez. Expirez. Mettez les mains sur les cuisses. Et descendez le curse. Tout doucement, la tête en haut. Les fesses poussent très loin vers l'arrière. Le vaisseau poussent vers l'arrière. Et là, on rentre la tête pour éviter de pousser aussi les gâtes. Si vous sentez que ça étire très 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 fort, et que t'inconne plus vos jambes. On avait dit les grands écarts en 2022, pas de suite. Attention de ne pas glisser. On va essayer de descendre le buste un tout petit peu plus bas. On glisse un peu au niveau du tibia, en cherchant les chevilles, si possible les grands orteils. Pas de ventre bien rentrée. Les épaules sont toujours loin, loin, loin des oreilles. On se pient pas. On va placer la main gauche au centre. On va mettre un triangle entre la main et les deux pieds. Pour la prochaine expiration, on ouvre le buste à droite et on lève le bras. Essayez d'avoir les bras sur la même ligne que les épaules. pour le côté de l'intérieur de votre main droite. Vous avez le bras droit, le bras que vous avez levé, proche de votre tête, proche de votre oreille. Attention, le bas du ventre, le départ, le diendré. Ouvre un peu, petit peu plus sur le côté de l'arrière. Et puis, si vous souhaitez voir, les restes. Descendez à l'arrière du bras. Inspirez par le nez. Et à votre expiration, répétez le geste de l'autre côté. Allongez les bras. Poussez le vessant vers l'arrière. Allongez la nuque. Poussez la main qui est par terre. Cherchez à trapper le plafond. Amenez le buste un tout petit peu plus sur le côté vers l'arrière. On revient tout doucement et calmement. On plie et on junte. Fais là. Les mains de la parture des cuisses. On engage le pas du ventre. On inspire. Et on remonte le buste. On expire. Très bien. Rapprochez les pieds. Talon serré. Tendu pied au vert dans les diapunals. Je n'aurai donc inspire. Ouvre le bras droit. Expire. La gauche. Amenez les bras vers l'arrière. On reprend les deux plateaux de toute l'arrière. Les mains orientées vers le plafond. Les plateaux derrière. Essayez rapprocher les mains. Sans descendre le buste. Poussez les ciborgères vers l'arrière. Allonger les nuits. Et là imaginez qu'on doit mettre le fer de gil après le fête de Noël. Donc du coup, on les a déjà au niveau des cuisses. Mais il faut augmenter le zip. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On rentre le bas du ventre. Le zip est fermé. On ne va plus les kilos. Il nous reste le bouton. Donc le nombril est allé. Regardez-moi bien pour ça. On rentre inspiré. Soufflez fort. Descendez le buste. La tête descend toujours en terre. On descend le plus bas possible. Les bras qui montent plus haut. Attention. Le zip est parti. Je vous vois tous. Soufflez, soufflez fort. Soufflez fort. Cherchez à travers vos ordeils. On va rentrer dans les étirements dynamiques. Toutes petites amplitudes. Le buste qui monte et qui descend un petit peu. Cherchez à rester plus en bas que de remonter plus haut. On essaie de couler les mains à plat, par terre, entre les pieds. Le dos, là, les épaules, passe. Attention au bas du ventre. Rentrez le bas du ventre. Rentrez le nombril. Dernier. 8, 5, 6, 5, 4, soufflez fort. 3, 2, excellent. Créez un jour, ensuite l'autre. Et remontez le buste calmement. Et là, je vais vous inviter par terre pour qu'on puisse étirer tous les muscles du temps. Vous n'hésitez pas à vous défendre votre pied de la même manière que le mien, si besoin. Vingtaine après vingtaine, allongez-vous sur le temps. Attrapez l'autre genou de votre jambe préférée. Rendez l'autre genou de la jambe que vous devez choisir vers la poitrine. Tendez l'autre jambe et placez-la au sol. Le bas du dos est bien relâché par terre, les épaules bien loin des oreilles, en allongez-la-nu. Essayez de couler l'arrière de vos épaules par terre. Point de pied en extension. Cette technique va nous permettre d'étirer les foisses, également les dorsaux, le milieu du dos, et les lombaires, le bas du dos. À votre prochaine expiration, ouvrez les deux bras sur les côtés, posez les mains au sol sur la même ligne que les épaules. Attention, la tête et les épaules ne bougent pas. Engagez les muscles du périnée, c'est rélevant. À votre prochaine expiration, descendez l'intérieur de vos jambes l'échis et le bassin par terre. Ressentez comment le bassin pousse vers l'avant, le dombril cherche le sol et le pousse sur le maximum, sans louver les épaules. Si possible, essayez de faire les douces épaules, les omoplates ou les parterres. La tête est étroite et reste toujours parallèle à l'avant. Poussez fort le bassin vers l'avant. Cette technique va nous permettre d'étirer la taille, les oublies, approfondir l'étirement de l'ombelle et des dorsaux. Au prochain expiration, revenez tout doucement avec le bassin, serrez le ventre. Attrapez l'arrière de la cuisse de la jambe vichie et tendez-la vers le ciel. Point de pied flex. Les orteils tirent vers la tête, ce qui va nous permettre d'étirer les moulies. Le bassin est bien posé par terre, les lombaires coulent au sol. L'arrière des épaules par terre, on allonge la nuit. On plaide doucement la jambe, on tend les deux jambes par terre, on amène les deux bras loin de la tête. On sous-grindit, on soulève le lombaire du tapis, on tire avec le ventre, avec tous les muscles du dos. Cherchez, éloignez chaque vertèbre après le vertèbre, grandissez-vous fort. Rentez le ventre, au prochain expiration, attrapez le genou de l'autre jambe, s'il vous plaît. Soufflez fort. Les mains aident les jambes se rapprochent au plus près possible du ventre, la poitrine. Point de pierre en extension. Respirez profondément, évitez de contracter les muscles, détendez-vous. Écoutez la musique. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez les bras sur le côté, les mains par terre, pas plus haut que les épaules. On engage les muscles du périnée, on serre le ventre, on inspire par le riz. Et à l'expiration, on descend, le genou de l'autre jambe réfléchit sur le côté, on expire. Vous avez votre hanche qui pousse vers l'avant, le nombril, le bas du ventre qui descend vers le sol. On cherche, on cherche d'ouvrir au maximum les épaules, sans les louvées. Grande ouverture de la cage thoracique. On cherche de couler les hommes au plat. Bien par terre, on allonge le niveau. Bien par terre, on respire profondément. C'est parti. Aux prochaines expirations, revenez tout doucement avec les jambes, prenez votre temps et je vous invite maintenant de remettre les doux genoux vers le ventre. Vous avez les jambes légèrement écartées, les genoux sont loin l'un de l'autre, genoux fléchis. Et là, on va se faire un tout petit automassage sur le bas du dos. On va faire des grands cercles avec le bassin, sens préféré. Soufflez, soufflez pas. Reléchez vos orteils, reléchez vos pieds. Les genoux poussent dans les mains pour que le contrôle du geste soit meilleur. Je pense en rythme. Pensez que vous vous faites un massage sur l'omule du dos, la partie basse du dos. Et on change de l'autre sens. Faites-vous de bien, détendez-vous. Soufflez fort par la bouche. Essayez de réunir votre esprit avec votre corps. Répétez le geste une dernière fois. Et on s'arrête. Attrapez l'arrière de vos genoux, s'il vous plait. Soufflez la tête. Contractez les abdominaux, prenez des langues. Et on va assurer. Et on va les bras. Inspirez. Expirez. Expirez. Expirez le regard devant nous. On va essayer de se mettre sur les points de pieds. Et on se lève tout doucement. N'oubliez pas, la tête, elle est toujours interminée. Les yeux grands ouverts. Pied légèrement écarté par l'osperangeur de sang. Je vous souple. Levez les bras. Inspirez. Pied légèrement écarté par l'osperangeur de sang. Ouvre les bras gauche. Expirez. Pied légèrement écarté par l'osperangeur de sang. Je vous laissez les dormantes. Répétez encore une fois. Inspirez. Expirez. Devez un peu plus confiance. Allez encore une fois. Inspirez. 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 Préveillez. Préveillez. Serère Lucie, Serre Elena, un énorme merci à vous deux. Merci à vous. Préveillez-vous. Première soirée de vous. J'espère que vous avez bien travaillé. Désolée pour le chauffage, le clim, mais voilà, on n'a pas pu faire mieux. Merci. 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 C'est parti. Merci. 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 Clike. Merci. 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 vous bien jouez avec le bassin. Je vous mets d'opposé. Inspirez, renouvez l'avant. Serrez le ventre, les fesses qui poussent vers le ventre. On reste droit. Expirez. Et au dernier point, inspirez. Restez bien concentré sur tout ce qui se passe en bas. Expirez. Et là, ramenez le bassin entre les deux. Ni trop bien l'avant, ni trop bien l'arrière. Allongez les yeux. Vous léchez vos bras. Levez les bras. Inspirez. Pensez préserver cette position-là qui vous soit votre position naturelle. Expirez. Levez les bras. Pas plus au clésifor. Inspirez. Poussez le sol. Expirez. Inspirez. Expirez rapidement. Activez les oignes au clac. Les bras deviennent forts. Inspirez. Intervaluement. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Serrez les pieds. Et vous avez les bras complètement. Inspirez. Ouvrez les bras. Vous pouvez les mains alignées des épaules. Poussez le sol. Expirez. Alors, l'ouvrez les bras. On lève les jambes. On inspire. On expire. Expirez. Expirez. Même si on l'autre boutique. Inspirez. Qu'est-ce que vous l'arterelle amoureuse? Expirez. Lutne. Inspirez. Expirez. Expirez. Descentez les bras pour ne pas participer. Tendez nos jambes. Pliez. Poussez le sol. Même si on se l'autre boutique. Louvez les bras complètement. Inspirez. C'est délouvant. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Tendez les jambes. Pliez. Poussez. Allez, on commence à revenir les muscles profonds. Inspirez. Allons de mieux. On lève le genou. On nu prend temps. On plie. On pose. Les ombles plat bien activés. La dernière fois. Inspirez le dos. Ouvrez. Expirez sans lever les épaules. On commence. On plie. On brûlage. Roll down. On rentre la tête. Vertèbre après vertèbre. On descend le piste vers le bas. Si besoin, je ne vous fiche. Pliez les jambes. Remontez. C'est le regard. Le vent veut. Louvez les bras. Expirez. On plait. Activez. Poussez le sol. Le moment commence par la tête. Roulez. Vertèbre après vertèbre. Descendez le piste. Soufflez fort. Que les genoux remontez. Inspirez. Touvez les bras. Confondissez. Poussez le sol. Et puis une dernière fois. Contre la tête. Veuillez très, 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 très. Rendez son piste complétement de pain. Genoux plichis. Rondez le piste. Expire. On lève le bas. Auteur des portes. On lève les jambes. On laisse son piste. In piste. On public du buse, les jambes. Rondez. On revient avec le buse vers le centre. On lève les jambes. On peut se faire. Aïe pas. Inspire. Expire. Inspire. Spinn-cuissage. Expire le vent. Inspire le vent. Vous avez encore soufflé. Allez, inspire en vous présentez. Ça va bien. Expire. Inspire. Le plus que vous venez à vous promis. Expire. Clique. Dissez. Et touchez entre les jambes. Inspire. Expire. Spinn-cuissage. Vous venez avec le mieux. Inspire et clique. Expire et descendez. Allez, encore une autre chair. Levez. Rendez-vous. Attendez. Écoles basse. Encouragez le bas du ventre. Muscle du pli. Écoles basse. On revient avec le mieux son pli. Entrez les jambes à pied au sol. Petit derrière. Inspirez le ventre. Prendez. Cuissiez. Entrez le ventre. Entrez les jambes à pied au sol. Revenez de face. Cliez. Louz les chiennes. Levez les bras. Seignez les genoux. Seignez les pieds. Inspirez. Ouvre les bras. Expire les jambes. Tirez vers le sol. En reprendant le ventre. Row down. On rentre la tête vertèbre après la tête. Vous sentez tout doucement. Observez ce qu'il se passe dans votre corps. Genoux fléchis. On lève les bras. Inspirez. On vous montre mieux. On pousse sous les cuisses. On ouvre les omoplates. Tirez vers le sol. En reprendant le ventre. En reprendant le ventre. Rentrez la tête. Vous plongez. Ça c'est la préparation pour la deuxième partie de notre science. On descend les fichiers. Les bras. Le bras. Le bras. On pousse sous les cuisses. On ouvre. On ouvre. Descend vers le bras. Attention, les pieds iront plus loin dans la première partie. Louvez les bras. Louvez le genou. Tendez les jambes. Speed twist. On revient avec le buse. Puis tire en bas. On lève les bras. On descend le buse tout doucement vers le sol. Vous regardez que c'est très loin devant. On revient le buse. On lève le genou. Et on descend en bas. Si besoin, ça ne peut pas. Vous reprouvez l'autre côté. Inspire. Expire. Expire. Speed twist. Vous venez de face. Inspire. Puis tire en bas avec les jambes. On lève les bras. On descend le buse. On mélange les jambes très loin derrière soi. Et au loin des oreilles. On remonte le buse. On lève le genou. On ouvre les bras. En bas. On lève le buse. On lève le buse. On ouvre les bras. Et en bas. Voilà. Allez-y pour ça. Ça chauffe. Les petits dernières. Courage. Inspirez. Expirez. Expirez. Spin twist. Vous venez avec le buse. Une petite ronde avec les jambes. On lève. On descend le buse. On descend le buse. On se bralle le loin derrière la tête. Allongez la tête. Maintenant on fait jambes un peu derrière nous. On se ouvre. On respire. On lève le buse. Restez un équilibre. Le buse. Restez bien qu'il n'y avait plus pas du monde. Je deux. Et un bas. Aïe, 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 aïe. Excellent. Hold on. Sur tes bras. Remontez-le. On se met à quatre pattes par terre, les genoux avancent avec les mains, les mains au dessus des zippons, genoux étertés, largeur des hanches, le torès bien plat, les zippons le moins des oreilles, on rentre pas du bord. On se met à quatre pattes par terre en haut, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève et on lève l'autre jambe, on lève, on lève, on lève. On allonge les jambes, on allonge les gnaux, on ne tombe pas, on revient, deux, deux, sinon, on change du côté, un, très bien, on respire et on va essayer avec les bras, ça montre l'objet, levez votre bras préféré sur le côté, le bice et le biceau restent au sol, vous avez le bras que vous avez choisi à la même hauteur que les corps, même ligne que les corps, les épaules restent bien loin des oreilles, par l'air du sol, le dos et les doigts, engagez le bas du ventre, serrez les fissiers, muscles du périnée et descendez, la tête dans le prononcement de l'oculant vertébrale, levez le bras, inspirez, expirez, encore, changez, inspirez l'oculant vertébrale, expirez, encore une fois, touchez à côté, inspirez le ventre, le biceau reste parallèle pour le sol, le bas du ventre en rentrée, inspirez le ventre, expirez, tendez les jambes derrière vous, descendez le biceau, par terre, préparation pour soin d'aide, les mains extérieures de la poitrine, coude vers l'arrière, serrez les pieds, serrez les tenons, serrez les genoux, vous devez sentir le bas du ventre en rentrée, expirez, 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 vous devez sentir le bas du ventre en rentrée, expirez, 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 soulevez légèrement le biceau, soulevez les jambes, ouvrez les pertes aussi, vous devez sentir le biceau sur le sol, soulevez les grands bâtons avec les jambes, allongez vos jambes, essayez de lever la partie de vos cuisses, imaginez, vous devez sentir le biceau, ouvrez les pertes aussi, allongez les nuits, allez, encore quelques battements, soufflez bien fort, voilà, roulez, assiez-vous sur le talon, genoux serrés, pieds serrés, allongez les bras du ventre, pressiez la tête, placez-vous sur les points de pieds, on va essayer de reprendre dès le début le même programme, point de pieds, on remonte à l'autre, vers l'air, vers l'air, vers l'air, vers l'air. On ouvre les bras, on expirait, vers l'air, 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 Au dessus de l'ange, allongez les jambes, inspirez, expirez, descendez, sans avoir le accueil, le corps est plein, inspirez l'oreille, l'objet de la jambe, expirez, quand est le genou tendu de la jambe que vous levez, vous pouvez encore une fois de chaque côté, inspirez, les épaules, le poing des oreilles, expirez, allongez les jambes derrière vous, c'est le ventre, excellent, ouvrez le côté préféré, l'objet, inspirez, descendez, expirez, changez de l'autre côté, inspirez, l'objet de l'autre bras, sans plus de l'objet, stabilisation des ombres plat, changez, inspirez, l'objet, expirez, l'objet, inspirez, expirez, expirez, et au prochain lever, on ouvre le bus complètement vers l'autre, inspirez, on expirez, ouvrez le bus, inspirez, l'objet de l'autre bras, expirez, expirez, soufflez bien fort, encore une fois de l'autre bras, inspirez, sur le ventre, on ouvre le bus, expirez, l'oreille, il va vous apporter, inspirez l'oreille, expirez, descendez, vissez les pêches vers l'air, attirez sur les talons sans délivrer, soufflez fort, vous mettez sur les points de pieds, on remonte à l'autre, vous mettez votre temps, 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 étudez bon entier, entrez les mains du ventre, allongez les mains, prenez les venus de poeuf et les épaules, quirebent, oily, l'entretarma en intense, fixe les mains, vers l'outil épaules , C'est rélevant, allongez les pieds. Utilisez le point de vue derrière pour 4 temps. Inspirez par côté. Expirez par la force, sélifissez plus fort. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, vous ne pouvez pas expirer pas dans le corps. Vous avez les muscles de périnée. Expirez, une petite dernière fois. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Reprise, inspire. Expirez. Inspirez. Expirez, 2, 3. Expirez, le bras descend de 20. On vous ouvre, dit plus de confiance en ce temps. Inspirez. Expirez. Vous êtes magnifique. Inspirez. Expirez. Antéorienne, on va sur la solte. On y va sur 4 temps. Je suis fort, raisingpour bel aiguille. Serrez les doigts, allongez les yeux. Rendez-vous bas du montre. Contrêtez les cuisses. Serrez les cuisiers. Respectez votre corps. Quatre temps, on inspire. Quatre temps, on expire. Allez, encore deux fois. Souffle fort. Petit derrière, un peu plus fort. Les bras fortement très fort. Muscle du périnien de G. Et petit derrière. Inspire. Expire. Inspire. Les bras descendre dedans. Expire les joues sur le côté de l'extérieur. Et inspire. Expire. Inspire. Expire.